bonsoir à tous et à tous donc on se voit aujourd'hui pour faire une série du tutoriel donc pour faire une vidéo concernant la comment rétrograder un domaine active directory donc pourquoi rétrograder aussi un domaine active directory si vous voulez faire de la réplication donc si vous avez un serveur 2012 et un serveur 2016 forcément là il faut rétrograder donc si le 2016 est DC il faut le rétrograder mais maintenant si vous avez 2012 comme DC donc là vous n'avez pas besoin de le rétrograder mais dès que vous avez 2016 comme DC que vous avez déjà installé donc il faut le rétrograder maintenant pour le rétrograder c'est simple on va seulement essayer de désinstaller l'Europe Active Directory et en ce moment le serveur va nous proposer de rétrograder le domaine Active Active Directory donc c'est ça qu'on va faire maintenant pour ce faire vous allez sur outils on attend un peu que ça vienne donc dès que vous allez sur outils vous allez sur supprimer un rôle donc supprimer un rôle là vous faites suivant donc suivant suivant toujours ok là aussi vous attendez un peu donc c'est le serveur qui est un peu long ok maintenant arrivé ici on va on va chercher le rôle Active Directory donc c'est le rôle Active Directory que l'on va chercher donc là on le décoche là on va demander de supprimer donc vous cliquez sur supprimer et on attend que le serveur fera un compte c'est le paramètre donc vous attendez un peu ok ça va venir ok maintenant ici une demande de rétrograder d'abord donc on va rétrograder donc on ne peut pas supprimer le rôle directement il faut déjà le rétrograder parce que déjà nous avons un contrôle de main qui marche donc vous cliquez sur rétrograder donc là il va s'initialiser et on va forcer la suppression donc on attend un peu ok qu'attendons pour voir ok là on force la suppression ok vous faites suivant donc là on va supprimer tout on supprime tout ok là on fait bon je vais entrer le mot de passe donc là le mot de passe je pense que je ne l'avais pas oublié ok ok c'est bon ok là c'est bon ok là c'est bon donc là maintenant il va supprimer et redémarrer le serveur maintenant c'est après le redémarrage que nous allons promouvoir le serveur et changer le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine donc là vous cliquez sur l'icône jaune donc vous avez ça donc ici on va ajouter une nouvelle forêt donc on attend que le serveur est fini donc c'est bon là on met la forêt donc qui est edge lcd.sn et là c'est bon mais on fait suivant ok 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 maintenant arrivé ici on va changer le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine donc là le niveau fonctionnel on peut retrouver 2012 comme 2008 donc c'est ça que nous allons changer et ce qui va nous permettre de pouvoir faire la réplication entre un serveur 2012 et un serveur 2016 donc là on choisit 2012 le nouveau fonctionnel de la forêt et du domaine doit être identique donc là c'est bon on va rentrer les deux mots de face donc qui va nous permettre de restaurer le système bien notre base de données quand il y a un problème ok là on met suivant donc ici il n'y a pas de délégation on fait suivant ok donc là c'est bon on attend donc les paramètres bon ça va prendre un peu de temps on attend un peu ok là c'est bon avec le net bios on fait suivant ensuite on va les laisser prendre les paramètres bon là ça va prendre un peu de temps ok là sont les repertoires maintenant là il doit faire la vérification donc toutes les vérifications sont correctes on passe à l'installation de notre domaine donc au contrôleur de domaine du baisse avec le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine comme 2012 donc là c'est correct on passe à son installation donc c'est ça qu'il faut qu'il faut retenir pour ce vidéo donc comment rétrograder un serveur 2012 donc je vous donne rendez-vous prochainement merci